Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Les guildes et autres corporations avaient l'habitude d'organiser des processions au Moyen-Âge. Généralement, ces processions avaient lieu lors de la fête du Saint-Patron du métier concerné. En ce qui concerne les maçons, les processions étaient organisées le jour de Saint-Pierre, le 29 juin, de Saint-Thomas, le 3 juillet, ou de Saint-Benoît, le 11 juillet. Les tailleurs de pierre, eux, fêtaient la Saint-Claude, le 6 juin. Dans certains endroits d'Europe, il arrivait que toutes les guildes se réunissent pour défiler le 24 juin dans les rues avant l'office religieux, le jour de la Saint-Jean-le-Baptiste. On notera que cette période de l'année est proche du solstice d'été, dans l'hémisphère nord. Les jours avoisinant le solstice d'été sont les plus longs de l'année. Et ils sont la source de nombreuses célébrations dans différentes cultures au cours de l'Histoire. Dès ses origines, la franc-maçonnerie spéculative a intégré les processions publiques comme pour témoigner de sa filiation, si non historique, du moins spirituelle avec la franc-maçonnerie opérative. De 1721 à 1728, la Grande Loge de Londres organisait deux processions par an dans les rues de la capitale britannique. La première avait lieu le 24 juin, pour la Saint-Jean-le-Baptiste, au solstice d'été. La seconde, le 27 décembre, pour la Saint-Jean-l'Évangéliste, au solstice d'hiver. Les frères défilaient du Mans décoré, de Queen's Homes à Stationers Hall, dans le quartier de la cathédrale de Saint-Paul. Ce qui représentait quand même un parcours d'environ 6 km, soit une heure et demie de trajet en marchant tranquillement. A partir de 1728, des coches et des chars furent introduits et les jours des processions changèrent quelque peu. C'est ainsi, par exemple, que des processions furent organisées le 30 janvier, le jour du souvenir de l'exécution du roi Charles Ier. En 1734, on agrégea une fanfare pour la première fois à une procession. En 1739, il y eut même trois fanfares dans le cortège. Ceci dit, l'expression publique de la franc-maçonnerie au travers des processions n'a pas toujours été sans violence, notamment en Angleterre. Ainsi, il est établi que cinq processions maçonniques, au moins, furent perturbées par des processions burlesques, voire des bagarres. En 1724, en 1741, en 1742, en 1744 et 1745. Les journaux de l'époque en témoignent. En 1724, le peintre William Hogarth, dont nous avions déjà parlé dans une vidéo, avait ainsi caricaturé la procession burlesque de l'Ordre des Gormagons. La gravure s'intitule « The mystery of masonry brought to light by a Gormagons » « Le mystère de la maçonnerie mis en lumière par vous, Gormagons ». Cette gravure a été publiée le 3 décembre 1724 dans le Daily Post. L'Ordre des Gormagons avait été fondé par le duc de Wharton, ancien grand maître de la grande loge de Londres en 1723, pour tourner en ridicule la franc-maçonnerie. L'ancien dignitaire avait voulu se venger de la jeune grande loge qui ne l'avait pas réélu à la grande maîtrise et lui avait préféré le comte de Dalkith. Les Gormagons avaient pour objectif de dénigrer les maçons et ils ne dédaignaient pas non plus de faire le coup de poing. William Hogarth s'était inspiré des personnages du roman de Miguel de Cervantes, l'ingénieux Don Quichotte de la Manche, tels qu'ils avaient été peints quelques années plus tôt par le peintre français Charles-Antoine Coapel. Il existe beaucoup d'interprétations de cette gravure. Je n'en ai trouvé aucune qui me satisfasse pleinement. Certains croient même reconnaître le duc de Wharton derrière Don Quichotte et le pasteur James Anderson à côté de l'Anne Ruccio, le dos courbé et la tête entre les barreaux de l'échelle. Ce ne sont que des hypothèses. Rien n'indique que le pasteur Anderson ait fait partie des Gormagons. Il n'était pas un obligé du duc de Wharton. Il n'était pas non plus connu pour des sympathies jacobites. On sait qu'il eut droit à des obsèques maçonniques en 1739 dont la presse britannique à l'époque se fit l'écho. Quant au duc de Wharton, celui-ci se lassa très vite de l'ordre fantaisiste qu'il avait fondé et il reprit très vite des activités maçonniques en Espagne et en France. Il devint d'ailleurs le premier grand maître de la franc-maçonnerie française en 1728. Ce qui montre que les relations entre les francs-maçons britanniques et français étaient mal engagées depuis le départ. La procession du 19 mars 1741 a fait l'objet de satires et de caricatures. Les mock-masons, les faux-maçons, faux au sens où ils n'étaient pas opératifs, ont été moqués dans la presse comme en témoigne cette gravure publiée dans un journal dirigé par Anne Dodd, deuxième du nom, fille d'un mania de la presse de cette époque, avec un texte de Paul Whitehead et de Henry Carey et celle de George Bickham l'aîné. Le 27 avril 1742, la presse londonienne signale qu'une procession maçonnique a été perturbée dans les rues de la capitale par des plaisantins et des canailles. Elle a été immortalisée par la gravure satirique d'Antoine Benoît, intitulée « A geometrical view of the grand procession of the skull miserable masons », une vue géométrique de la grande procession des misérables maçons échaudés. Le London Daily Post du 28 avril 1742 note à ce sujet. Hier a eu lieu la fête annuelle de l'ancienne et honorable société des francs-maçons. Ils ont fait à cette occasion une procession de Brook Street à Aberdeches Hall et ont offert un divertissement élégant et la soirée s'est achevée dans cette harmonie et cette décence propre à cette société. Mais quelque temps avant que cette société n'ait commencé sa chevauchée, de nombreux sireurs de chaussures et ramoneurs, à pied ou en chariot, l'avaient devancé en se livrant à un ridicule spectacle pompeux. Ils se sont rendus en procession jusqu'à Temple Bar, en plaisantant sur les francs-maçons et en jetant, d'après ce que nous avons appris, une centaine de livres sterlings, ce qui a provoqué d'importantes bousculades. Les années suivantes donnèrent lieu à des confrontations. Les autorités incitèrent alors la Grande Loge d'Angleterre à abandonner cette coutume sans toutefois y parvenir. En 1744, des maçons et des anti-maçons furent même traduits en justice pour des troubles à l'ordre public. En 1745, quatre processions anti-maçonniques ont été organisées pour contrecarrer la procession annuelle des maçons londoniens. Il y eut des bagarres. Finalement, ces échauffourés récurrents amenèrent la Grande Loge d'Angleterre à cesser les processions publiques annuelles dans les rues de la capitale britannique à partir de 1747, sans toutefois les abandonner totalement, mais en les limitant à des événements exceptionnels. Aujourd'hui, la tradition des processions maçonniques publiques demeure toujours bien vivante dans les pays anglo-saxons. C'est le cas notamment aux États-Unis d'Amérique, où de grandes parades sont organisées régulièrement. Ces cortèges généralement ont lieu lors des fêtes d'ordre, ou bien parfois lors d'une cérémonie de pose d'une première pierre, d'un temple maçonnique ou d'un bâtiment religieux. En Europe continentale, et plus particulièrement dans les pays de tradition catholique, cette pratique ne s'est jamais développée en raison de l'excommunication qui a frappé les francs-maçons dès 1738. Révéler son appartenance était risqué, notamment pour les prêtres, membres de la fraternité. Les persécutions sous les régimes fascistes, nazis, franquistes, salazaristes et vichistes n'ont évidemment rien arrangé. Les choses évoluent cependant à leur rythme. En France, il arrive ainsi de plus en plus fréquemment que les francs-maçons défilent publiquement en cordons et sautoirs à l'occasion de manifestations profanes à fort enjeu social, lorsqu'il s'agit par exemple de défendre la laïcité, le vivre ensemble, l'antiracisme, la promotion des libertés publiques et individuelles, etc. ou lors d'occasions particulières, par exemple le 1er mai au cimetière du Père Lachaise, devant le mur des Fédérés. Et encore, ces extériorisations sont essentiellement le fait des obédiences dites libérales ou adogmatiques.